bonjour à toutes et à tous 20 ans francs avec vous nous sommes le jeudi 11 avril 2019 j'espère que vous allez bien bonjour à vous Edwin bonjour Francis Moa que je salue également voilà bonjour à toutes et à tous alors hier on a eu une séance de rebond sur les marches actions il faut dire qu'en même temps on a eu un ensemble de catalyseurs plutôt positif une BCE plutôt voilà accommodante avec un taux accommodant Mario Draghi qui a confirmé le fait que la BCE étudiait des mesures afin de contrer l'effet des taux de dépôt négatif sur les banques commerciales on a eu des très très bons résultats de LVMH on a eu une extension du brésil d'accordé bon ça c'était cette nuit mais voilà et en plus on a eu les minutes de la Fed qui ont en effet révélé que voilà les participants donnent autant de chance à une hausse qu'une baisse des taux de la Fed cette année quand je parle des participants c'est bien évidemment les participants les membres du comité du FOMC je parle pas du marché le marché lui il anticipe à hauteur de 75% une baisse des taux de la Fed cette année donc bref toi commandant des banques centrales résultats de LVMH LVMH qui je rappelle est la plus grosse captation boursière de la zone euro de la France mais également de la zone euro c'est 163 milliards d'euros LVMH en bourse et voilà cette nuit on a une extension du brésil donc en clair on avait de quoi enfin les marchés les bourses les marchés actions avaient de quoi être rassurés les investisseurs avaient de quoi être rassurés donc on a une séance plutôt positive hier voilà maintenant aujourd'hui on n'a pas beaucoup de catalyseurs alors demain on aura des banques américaines les banques comme JP Morgan ou Wells Fargo qui publieront leurs résultats Bank of America également aujourd'hui ça va se jouer autour des prix à la production aux Etats-Unis et à rien d'autre donc ça devrait être une séance plutôt calme je dirais donc donc voilà alors comme d'habitude avant de commencer ce webinaire très important vous devez prendre connaissance de l'avertissement de gaz sur les risques le trading avec FLV en fait toujours les gains et les pertes un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi l'investissement sur compté prend un risque de perte en capital IG fournit exclusivement à sa exécution d'ordre cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation alors comme je vous l'expliquais on a une belle hausse des marchés américains hier le S&P enfin une belle hausse c'était pas non plus une hausse majeure mais on a eu un rebond en tout cas S&P plus 0,35% le Nasdaq les techs qui continuent à surperformer plus 0,57% le Dow Jones qui a la traîne depuis le début de l'année il progresse seulement de 0,003% hier donc en clair à l'équilibre le Dixie il a perdu un peu de terrain avec des minutes de la fête plutôt accommodante et au niveau du VIX le VIX il a reculé si le S&P monte le VIX généralement recule ce matin on a un Yen qui est toujours en baisse donc ça c'était moins un tapetier aux risques en plus de cela le Gold est à l'équilibre le Brent également le Nikkei rebondit en fin de séance pour coût tirer en hausse mais le MSI Asie-Ex-Japon lui est clairement en baisse donc un sentiment de marché plutôt mitigé ce matin sur les marchés donc ça confirme le fait qu'on devrait avoir une séance plutôt calme alors on a eu l'IPC allemand publié dans la lignée des attentes et de la précédente publication à 1,3% l'IPCH l'IPC harmonisé qui est l'indice de l'inflation surveillée par la VCE il est à 1,4 un changé également donc voilà inflation allemande stable et voilà alors rapide point même s'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis hier alors je vais juste regarder vous savez notre VIX la fameuse stratégie du VIX avec le disparity index je pense que le VIX n'est pas repassé au dessus de 10% mais à surveiller donc indicateur disparity index donc non vous voyez là le dernier signal c'était le c'était le 25 mars dernier signal haussier depuis nous n'en avons aucun puisque pour avoir un signal haussier sur le marché actions sur le S&P sur le CAQ peu importe il faut qu'on ait un croisement à la baisse de 10 de 10% donc vous connaît une clôture à la baisse donc qu'on soit au dessus et qu'on clôture en dessous donc là on avait un signal on avait un autre signal c'était le 26 décembre c'était le point bas du S&P je vous rappelle donc 25 mars et 26 décembre je vous fais voir un petit peu 26 décembre c'était ici donc c'était possible de rentrer à la clôture donc à ce moment là très précis donc si on rentre à la clôture en fait c'était le lendemain matin donc on ouvre avec un gap baissier mais bref je veux dire le signal ici on avait un signal d'achat ici et le 25 mars 25 mars à la clôture et on avait un signal d'achat à ce moment là également donc vous voyez on était c'était des points bas des points de retournement donc on avait deux bons signal d'achat sur le S&P avec cette stratégie VIX alors je ne les fais pas à tous mais on avait d'autres ici c'était un petit peu plus délicat on avait eu un faux signal il me semble vers par ici mais bon on voit que là on avait eu deux bons signaux d'achat pour ceux qui veulent en savoir plus sur la stratégie VIX que je considère peut-être alors je ne dirais pas la meilleure stratégie parce qu'il y a sans doute des meilleures stratégies mais en tout cas une très 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 bonne stratégie donc c'est sur youtube vous mettez stratégie VIX S&P 500 DailyFX et vous la retrouverez assez facilement donc bref le S&P qui a ni plus ni moins hier corriger sa baisse de la veille le RSI certes diverse toujours mais il est bien au-dessus de 50 donc pour le moment il n'y a pas de quoi estimer une correction majeure pour anticiper une correction majeure il faut vraiment qu'on ait une cassure de 50 tant qu'on n'a pas de cassure de 50 ce qu'on a là on peut connaître des baisses comme ce qu'on a connu en début mars ce qu'on a connu en fin mars c'est à dire une baisse de 2 à 5% voilà 2 3% ça se fait mais au-delà des baisses de 5% ou plus il faut vraiment que le RSI passe sous 50 il faut vraiment que le RSI passe sous 50 donc en attendant voilà moi à moyen long terme je reste haussier je reste haussier jusqu'au et bien finalement au plus haut au plus haut de l'année dernière au plus haut historique à 2940 points si on se met sur du 4 heures pareil RSI boule prix également et si on se met sur du horaire sur du horaire on avait une divergence le RSI passe sous 50 nous on le réintègre on repasse au dessus alors là vous voyez qu'on est peut-être en train de faire une épaule tête épaule pour confirmer en tout cas qu'on est une épaule tête épaule faudrait qu'on passe sous cette ligne de coup tant qu'on ne passe pas sous cette ligne de coup il n'y a pas d'épaule tête épaule donc voilà pour le moment c'est boule au niveau du CAQ même constatation voilà CAQ alors on a une div mais voilà le RSI rebondit alors il rebondit pas sur 50 mais il rebondit il est en hausse il est en hausse en quatre heures alors en quatre heures là ça devient intéressant parce que vous voyez qu'on avait on avait une divergence en début de semaine enfin pardon la semaine dernière et on est venu mardi le RSI est venu tester 50 mais vous voyez qu'il n'a pas clôturé en dessous donc tant qu'il n'a pas clôturé en dessous on ne devrait pas avoir de capitulation vous voyez que là par exemple on n'avait pas de divergence à ce moment là mais le RSI était au tout 50 et c'est à partir du moment où le RSI est passé 50 qu'on a eu un puissant chandelier baissier mais avant qu'il passe sous 50 vous voyez que le prix était en légère baisse mais on n'avait pas une tendance baissière c'est après que le RSI est passé 50 qu'on a eu des vrais chandeliers on va dire de capitulation c'était pas une capitulation mais on voit que là c'était vraiment de la panique parce que ça a vendu du début à la fin du chandelier 4 heures et même une seconde fois donc sur 8 heures sur une séance consécutive ça a vendu du début à la fin donc c'était la panique voilà donc là pour le moment on ne peut pas parler de panique tant que le RSI est au tout de 50 même en dessous c'est pas parce qu'il est en dessous qu'on a de la panique c'est simplement dire qu'on a une pression vendeuse dominante voilà donc pour le moment le CAC 40 ça reste flat ça reste flat et concrètement il va falloir surveiller le RSI 4 heures parce que si le RSI 4 heures passe sous 50 bon bah là on pourra s'attendre à une baisse une baisse jusqu'à comme vous le savez alors moi les seuils que je surveille sur le CAC alors CAC 40 alors premier seuil voilà c'est 5400 et 5370 points en fait vous voyez que le support actuel le support à court terme c'est l'ancien sommet de mars c'est en fait 5440 points à peu près 5440 5435 donc voilà tant qu'on est au dessus de ce support point moins c'est neutre si on passe en dessous c'est à ce moment là qu'on verra une bah là vraiment une vraie tendance baissière on devrait voir une correction assez importante voilà donc en gros si on passe en dessous on vit 100 points de baisse voilà donc pour le moment c'est flat indices et pour moi il n'y a plus grand chose à faire à court terme et à moyen terme et vous savez qu'à moyen terme moi je m'intéresse beaucoup à la stratégie VIX donc le VIX ne donne pas de signal donc tant qu'il n'y a pas de signal d'achat sur le VIX avec la stratégie que je vous avais présenté et bien voilà il n'y a pas de quoi enfin je vais pas suggérer un achat voilà donc neutre sur les indices à très court terme dorénavant au niveau du forex alors le forex si on regarde en 4 heures alors ce qu'on constate c'est qu'on a des creux et des sommets de plus en plus bas vous voyez sommet creux sommet plus bas que celui-ci creux plus bas que celui-ci sommet plus bas que celui-ci et là on fait un creux bon qui est aligné on va dire même s'il est un tout petit peu en dessous il est aligné donc voilà on commence en tout cas il semblerait avoir une tendance baissière maintenant on n'a pas d'accélération parce que voilà le RSI il est à 50 et comme vous savez le RSI à 50 c'est neutre donc il n'y a pas vraiment de momentum dominant pour le moment par contre ça pourrait s'accélérer à la baisse voilà on pourrait très bien avoir une baisse en tout cas le fait qu'on a validé ce double top si on peut considérer cela comme un double top moi je le considère personnellement et bien c'est un objectif théorique baissé jusqu'à 95-84 donc là c'est encore possible de passer à la vente et du coup avec un stop au dessus du récent sommet donc légèrement au dessus de 96-70 points donc l'euro dollar l'euro dollar bon bah c'est boule comme on peut constater on a à l'inverse des creux de sommet de plus en plus haut creux sommet creux sommet creux et là on fait un nouveau enfin on est en train de tester le sommet d'hier à la suite du discours de Mario Draghi donc voilà l'euro c'est boule et ses directions un 13 en intraday et même je dirais finalement en swing trading c'est tout à fait possible qu'on vienne retester l'oblique baissière du biseau vous savez qui est aux alentours alors ça va dépendre du momentum mais vous voyez on peut s'attendre au maximum je dirais à aller chercher un 13 50 lors des prochaines séances au niveau du GBP bon légère hausse le GBP il se paye à 1,30 comme vous le savez si on a un retour à 1,30 ça se paye vous voyez que le GBP ne réagit absolument pas au fait que les européens ont accordé un report du Brexit de 6 mois alors même le marché ne fait plus vraiment attention à ce Brexit enfin il ne fait plus en tout cas attention à ce qui se passe à Bruxelles ce qui fait attention c'est finalement est-ce que l'accord va être voté et pour que l'accord soit voté au parlement britannique pour qu'il y ait un Brexit il faut que Theresa May ait le soutien des travaillistes donc en fait là où il y a la voilité qui peut être créée sur le GBP dorénavant je pense que c'est uniquement entre les discussions entre Theresa May et Jeremy Corbyn le leader du parti des travaillistes c'est là où la voilité peut être créée parce que si on commence à avoir un accord pardon excusez-moi si on commence à avoir une sorte d'accord entre les deux parties ça sous-entendrait que l'accord serait à de fortes chances du coup d'être voté au parlement britannique et donc eh bien qu'il y ait un sur-Brexit et qu'on puisse passer enfin qu'il y ait un Brexit avec accord et voilà ce qui rassurerait le marché mais tant qu'on n'a pas d'avancée concrète entre voilà les travaillistes et Theresa May et le gouvernement britannique à mon avis le GBP est parti pour consolider c'est pas ce qui se passe à Bruxelles qui va vraiment influencer le GBP donc GBPUSD on est toujours dans un espèce de triangle descendant mais bon pour valider une figure chartiste je le répète quasiment tous les banners il faut valider la ligne de coût le support en l'occurrence pour ce triangle descendant donc là c'est une perspective haussière assez limitée 1.31.30 à la rigueur peut-être qu'on sortira par le haut dans ce cas là c'est retour à 1.33.50 et on serait du coup dans un range un triangle descendant si vous lisez l'étude de Bukowski qui me semblait être en tout cas ça me semble être l'étude la plus sérieuse qui a été réalisée sur le figure chartiste après voilà personne ne connaît tout moi je ne connais pas tout je n'ai pas lu toutes les études il y en a des tas dorénavant mais voilà ça me semble assez sérieux et de par ce que j'ai lu moi dans les analyses techniques et bien un triangle que ce soit descendant ou ascendant peut facilement se transformer en range donc si on casse l'oblique ça se transforme en range voilà donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais anticiper la cassure d'un triangle ou d'une figure chartiste que ce soit une épaule tête épaule un triangle, un biseau peu importe parce que ça peut rapidement se transformer en une autre pattern donc là si on sort par le haut de ce triangle c'est l'objectif 1.3350 et là si on vient tester l'oblique c'est direction 1.30 au niveau de l'USD Yen alors qu'est-ce que nous dit l'USD Yen parce que l'USD Yen vous savez que c'est un indicateur on va dire entre guillemets avancé du marché actions ça veut dire qu'il va nous donner des indications précoces pour les marchés actions des signaux l'USD Yen il rebondit il rebondit depuis hier soir 18h heure de Londres donc ça c'est un témoin d'appétit au risque maintenant depuis voilà vendredi la semaine dernière finalement depuis le début de semaine on est dans une tendance qui est clairement baissière c'est voilà on ne peut pas contredire la tendance si on se met voilà sur une semaine sur une semaine vous voyez que depuis vendredi le point haut qui a été fait à 13h on a des creux et des sommets qui sont alignés à la baisse donc voilà là la résistance à court terme c'est ce sommet là qui était auparavant un support qu'on peut constater support résistance donc 111 28 tant qu'on passe pas les 111 28 la tendance reste baissière par contre si on passe 111 28 du coup on aurait un sommet plus haut que précédent donc on pourrait avoir un renversement de tendance ça serait un synonyme d'appétit au risque pour les marchés actions donc pour le moment on reste dans une tendance qui est baissière sur l'USD Yen qu'elle soit en horaire ou en 4h on n'a pas de signaux haussiers pour le moment vous noterez que l'objectif à 110 80 a presque été atteint à quelques pips près donc je pense qu'on peut se l'accorder j'espère qu'il sera atteint et dépassé je pense qu'on peut on va pas chipoter à 2 pips près donc voilà objectif baissier finalement de cette épaule tête épaule qui a été atteint c'est comme sur l'euro dollar j'ai écrit un article euro dollar à la suite enfin pendant la BCE pendant la BCE pendant la première partie du discours de Draghi l'euro dollar était contenu dans son range entre 1,1280 et 1,1255 et c'est ensuite pendant la question réponse que l'euro a vraiment voilà si je peux me permettre de dégringoler et est sorti de son range l'objectif de la sortie du range je l'ai écrit dans mon article c'était un retour à 1,1220 donc on est venu faire un point bas à 1,1229 bon à 9 pips près c'était atteint l'objectif pourquoi cet objectif ? bien parce que c'était la hauteur du range et quand on casse un range l'objectif c'est de reporter la hauteur donc perspective haussière euro dollar perspective haussière très limitée sur le GBPUSD et sur le SD Yen également le SD Yen est des perspectives haussières d'une dizaine d'une quinzaine de pips parce que si on passe au delà dans ce cas là on a un renversement de tendance et on ira chercher les récents sommets du coup sur l'onzeor alors l'onzeor est toujours très bien orienté à la hausse c'est un peu comme l'euro dollar c'est à dire qu'il fait depuis une semaine des points hauts enfin des creux et des sommets de plus en plus hauts donc voilà c'est bull le gold tout comme l'euro dollar alors soutien à 1300 attention toutefois à la présence d'une divergence vous savez que si le RSI passe sous 50 du coup ce sera un signal qui viendrait compromettre cette tendance haussière mais tant que le RSI est au-dessus de 50 et bien un retour à 1300 serait intéressant à payer pour aller chercher et bien cette oblique baissière et si on a 4 sur l'oblique c'est direction 1320 alors j'ai publié un article hier que j'ai tweeté et on m'a dit on voit très bien un triangle descendant sur le gold oui oui un triangle descendant mais encore une fois on peut avoir un triangle descendant tant qu'on n'a pas la cassure de la ligne de coup qui est en l'occurrence cette oblique et bien ce triangle est inutilisable on ne va pas s'amuser à shorter l'oblique l'oblique ici d'accord un triangle une figure de shortisme ça c'est valide une fois qu'on a le breakout ça c'est une règle de base donc on peut avoir la formation d'une épaule tête épaule on peut avoir la triangle ce que vous voulez vous pouvez apercevoir n'importe quelle figure parce que là on a également un peu une épaule une tête et une épaule mais tant qu'on passe par la ligne de coup cette figure de shortisme ne vaut absolument rien voilà donc donc voilà pour le moment on raisonne une tendance haussière je pense qu'on voit très bien que bon le momentum il ralentit mais les creux sont de plus en plus hauts là ils sont alignés mais ils ne sont pas plus bas donc voilà la tendance n'est pas baissière donc l'or retour à 1300 avec peut-être un rebond jusqu'à 1310 en fait il faudra surveiller le RSI 4 heures au niveau des cours de pétrole tendance pareil qui est clairement haussière tendance haussière on a fait un plus haut mensuel d'ailleurs hier à 71-60 dollars le Brent l'objectif vous connaissez c'est 77 pour cet objectif de l'ETE inversé le RSI attention il est en surachat alors c'est pas dans l'immédiat un signe de retournement mais dès qu'on aura voilà un momentum qui va chuter et bien là on aura un signal baissier dès que le RSI va sortir de sa zone de surachat ça sera synonyme de baisse pour le marché pour le prix pardon donc là le RSI est journalier il est clairement à surveiller mais pour un moment ça reste haussier le Brent pareil on est en surachat mais tant que le RSI est suracheté la tendance reste clairement haussière et jusqu'à 66-66 alors l'euro GBP faisons un petit point bon l'euro GBP voilà statistique pas top en zone euro toujours un peu synonyme de ralentissement en plus on a une BCE dovish ça ça va pas soutenir l'euro et dans le même temps on a des incertitudes au niveau du Brexit et on sent que il y a pas mal de choses pas mal de scénarios qui ont été pricés dans le GBP puisque plus aucun commentaire sur le Brexit ne fait varier la livre depuis le début du mois il se passe plein de choses il y a eu pas mal de choses quand même au niveau du Brexit depuis le début du mois et pourtant le GBP il reste dans un range ça fait même deux mois qu'il est dans un range donc voilà on voit que le marché a pricé énormément d'informations énormément de scénarios donc voilà il faut vraiment du concret pour que le GBP reprenne une tendance c'est vraiment ça que je pense il faut du concret soit on a un Brexit et dans ce cas là le GBP va chuter le GBP du coup monte à 0.90 ou soit on a un soft Brexit et dans ce cas là le GBP il vient chercher 0.83 mais tant qu'on est entre les deux tant qu'on ne sait pas vraiment à mon avis il y a de très fortes chances que le GBP reste dans ce range entre 0.86.50 et 0.85 voilà en tout cas c'est mon point de vue comment se comportent les indices chinois et bien écoutez les indices chinois se comportent plutôt bien on a des chiffres du mois de mars qui sont plutôt bons il faut voilà il faut le dire ils sont plutôt bons au mois de mars donc il faut dire qu'en même temps ils prennent en compte le fait qu'on a eu le nouvel an chinois donc ça c'est d'un point de vue saisonnalité c'est positif pour l'économie chinoise et voilà on a un rebond de l'activité économique en Chine au mois de mars une première depuis allez 6 à 9 mois ça dépend des statistiques donc c'est pas non plus voilà quelque chose de fabuleux c'est juste un rebond après 6 à 9 mois de baisse consécutive donc voilà faudra davantage de confirmation faudra un deuxième mois de bons chiffres macro en Chine pour voilà anticiper davantage de hausse mais là on voit très clairement fabuleuse celle-ci regardez on voit que le momentum a chuté il a chuté par rapport au février et le prix a continué j'appelle ça un peu de l'inertie donc là bah faut surveiller là c'est clairement surveillé parce que si demain le CSA chinois son récit passe tous 50 faudra s'attendre à une baisse une correction de cette hausse alors je dirais 38% dans un premier temps donc un retour en fait vous voyez vous avez autour des 3000 3650 à peu près si le récit journalier passe tous 50 bon donc là en l'occurrence pour un moment wait and see on attend de voir ce qui va se passer mais pour un moment le CSA chinois la bourse chinoise se porte très très bien depuis le début d'un essai celle qui surperforme les marchés elle surperforme Wall Street elle surperforme la zone euro quel indice chinois le plus représentatif le CSA ou le SSE les deux pour le coup les deux les deux sont extrêmement importants le CSA qui est Shanghai et SSE qui est Shenzhen Hang Seng c'est différent c'est la Chine offshore donc c'est différent mais la Chine onshore la Chine continentale c'est le CSA et le SSE alors le SSE je ne pense pas qu'on l'a SSE non vous voyez qu'il n'y est pas alors je vais regarder je ne connais même pas le ticker honnêtement le SSE je le regarde très très rarement on va regarder indice SSE le SSE compo on a la même observation regardez hop vous voyez grosse div il ne manque plus que le RSI passe sous 50 et voilà on ira chercher un retracement de 38% alors en théorie plus momentum est haussier d'accord plus la hausse est rapide moins le retracement est important donc là vu que on a eu une très très forte hausse et bien on ne va pas s'attendre dans l'immédiat un retracement de 61% on va s'attendre à un retracement de 38% donc un retour à 3000 points à peu près vous voyez que là le Shenzhen Composite a quand même pris 30% 30% en voilà on a un peu plus de 3 mois en 3 mois et 3 séances mais 4 séances ce qui est énorme 30% donc forcément les indices chinois ne peuvent pas continuer à ce rythme parce qu'imaginez la performance 30% par trimestre sur un an ça ferait du ça ferait du 185% de hausse 185% c'est inimaginable d'accord donc voilà il va falloir s'attendre à des retracements à des respirations voire même à des trimestres négatifs des trimestres de baisse bon donc les indices chinois se portent très très bien maintenant si vous vous posez la question est-ce qu'il faut payer les indices chinois vu l'analyse technique actuellement la réponse c'est non à la rigueur à la rigueur si on a un retour voilà entre 38 et 50% de retracement de la tendance haussière du début d'année si on a un retour dans ce niveau de prix bon la question elle peut se poser mais là là non là on va avoir un retracement c'est il n'y a rien de certain mais il y a de très fortes chances qu'on ait une correction maintenant la divergence elle peut encore se creuser on peut avoir un nouveau sommet un petit nouveau plus haut un léger nouveau plus haut vous voyez de quelques voilà peut-être une cinquantaine de points sur le Shenzhen avant la baisse vous voyez c'est pour cela qu'il faut attendre que le récit passe aux 50 c'est pas un niveau magique mais ça permet de filtrer les signaux voilà considère que dès qu'on passe sous 50 on va pouvoir exploiter la divergence donc là on attend finalement que le récit passe sous 50 il faut atteindre la fin de la guerre commerciale pour payer les indices chinois peut-être maintenant il faut être conscient il faut toujours se rappeler que le marché a une longueur d'avance le marché est toujours dans l'anticipation le marché ne reflète pas la situation actuelle mais reflète les prévisions des investisseurs les prévisions comment antipiez-vous les résultats des entreprises après ce premier trimestre euphorique alors les résultats des entreprises sont attendus pour la première fois depuis octobre 2016 en négatif parce que il y a eu l'effet l'année dernière de la baisse des taux d'intérêt de la baisse des taux d'intérêt de la baisse des de la baisse d'impôt de Donald Trump puisque voilà la baisse très importante d'impôt donc ça ça a fait booster les résultats puisqu'on compare sur une année glissante bah du coup on compare face à janvier de l'année dernière et janvier d'année dernière bah il y a eu la baisse d'impôt donc du coup l'effet se fait beaucoup moins voilà du coup elle chute donc là les résultats sont attendus en baisse en négatif maintenant voilà le fait que le marché attend des résultats négatifs et bien il y a plus de chances que le marché soit surpris à la hausse donc voilà moi j'ai pas honnêtement je m'intéresse pas suffisamment enfin je suis pas un expert de la microéconomie il y a des personnes comme il y a des collègues comme Alexandre Baradez ou Vincent Bois de chez IG qui en savent beaucoup plus donc voilà moi je suis plutôt sur le forex sur les indices d'une manière globale puisque les indices c'est plutôt de la macro que la microéconomie enfin on est même si la micro est importante les indices c'est de la macro voilà c'est pas ça se trade voilà c'est de la macro donc donc les résultats en soi des entreprises moi j'ai pas vraiment d'opinion vraiment j'ai pas vraiment d'argument solide à vous donner donc je préfère rien vous dire Bertrand je sais que les résultats d'après fac 7 qui est assez connu fac 7 ont des résultats négatifs les résultats des entreprises du S&P 500 négatifs ce trimestre mais voilà c'est comme un peu finalement pour les premiers les résultats des premiers trimestres on avait eu des attentes qui avaient nettement diminué après la chute des marchés d'action qu'on avait connue le marché était inquiet d'une récession et donc que ça allait se répercuter sur les résultats des entreprises et au final on a eu le bull market qu'on a eu donc voilà moi tout ce que je peux vous dire encore une fois c'est que fac 7 s'attend à des résultats du S&P négatif alors je vais vous faire voir il y a Alexandre qui a publié un tableau justement de fac 7 là dessus voilà résultat du fac 7 donc vous voyez que le S&P 500 les earnings les earnings sont attendus en baisse de 4,2% voilà c'est tout ce que je peux vous dire moi je n'aime pas plus d'informations que cela enfin en tout cas solides que cela donc maintenant la question est de savoir est-ce que le marché a déjà pratiqué cette information et que du coup il pourrait rebondir puisque c'est déjà intégré dans le prix voilà c'est cette question qu'il faut se poser c'est pas parce qu'on a des résultats décevants qu'on va forcément avoir une baisse encore une fois encore une fois tout est dans l'anticipation donc voilà pour ce pas de marché écoutez moi je n'ai rien d'autre à rajouter donc petit résumé neutre sur les indices en intraday puisqu'il n'y a pas de catalyzer sur le forex je m'attends à une poursuite de la baisse du dollar et donc une hausse de l'euro du GBP par contre l'USD Yen je pense qu'en intraday il pourrait continuer à rebondir pour venir s'approcher de son plus haut de mercredi donc vers 111,30 à peu près et sur les commodities bon bah l'or l'or à 1305 je pense qu'on peut attendre un retour à 1300 pour le payer et pour le pétrole bon bah le pétrole ça reste haussier malgré le fait qu'on soit en surachat justement le fait qu'on soit en surachat c'est haussier alors c'est bien évidemment c'est pas durable sur du long terme mais à court terme c'est haussier donc pour la séance je suis plutôt haussier ah oui et l'eurofran excusez-moi j'y retourne parce que voilà l'eurofran il est assez plaisant surtout que le scénario pour le coup se passe à merveille depuis que le RSI a validé la divergence bah voilà c'est une belle tendance c'est l'exemple parfait ça c'est ce que nous pouvons lire dans les livres d'analyse technique là on a l'exemple parfait d'une divergence divergence en plus le V-bottom enfin le Runden-bottom excusez-moi Runden-bottom la ligne de coup le breakout bref là c'est d'un point de vue d'analyse technique c'est très très propre il n'y a aucun doute c'est haussier c'est haussier le RSI 4 heures il est haussier oui il est en surachat mais on n'a pas de signe au vendeur donc voilà là c'est direction un trait ça a été atteint c'était l'objectif que j'avais donné il y a de cela une dizaine de jours une dizaine de jours une semaine pardon dans un article même dans ce webinaire deuxième objectif c'est la moyenne mobile à 200 périodes à 200 jours pardon la moyenne mobile à 200 jours elle est à 1,1367 donc le temps que le cours rejoigne la moyenne mobile on peut estimer que la moyenne mobile sera descendue à 1,1350 donc deuxième objectif 1,1350 en plus ça a l'air d'être le prix moyen qu'on avait entre février et mars février et mars 1,1350 c'est à peu près le prix moyen tout simplement GBPUD si vous avez un petit mot alors GBPUD je ne l'ai pas regardé de la semaine je ne l'ai pas idée poursuite de tendance baissière alors ce n'est pas le momentum baissier qu'on aurait voulu je pense qu'on aurait voulu davantage enfin momentum baissier beaucoup plus important maintenant voilà il faut prendre ce que le marché nous donne on ne peut pas anticiper le bon niveau de prix le bon timing et le bon momentum à la fois d'accord déjà anticiper le bon point d'entrée c'est une bonne chose anticiper en plus le timing c'en est une chose c'en est une autre si on devait en plus anticiper le momentum ça serait impossible d'accord donc nous on a une enfin en tout cas il me semble que dans ce webinaire on avait parlé de baisse depuis ce moment là depuis que le RSI était passé sous 50 après la divergence on avait un petit rebond mais finalement vous voyez qu'on a la baisse et l'objectif c'est toujours le même c'est 1,80 div en H4 div en H4 maintenant en journalier là pour le moment on n'a rien d'inquiétant en H4 regardons oui très légère div mais encore une fois le RSI n'est pas passé au-dessus de 50 donc tant qu'il ne passe pas au-dessus de 50 la div là elle peut continuer le RSI il peut continuer à faire cela regardez il peut continuer à faire ça vous voyez et faire une div et le cours continue à glisser vers 1,8 donc c'est pas parce que on commence à avoir une div qu'il faut l'exploiter dans l'immédiat EuroCAD objectif alors EuroCAD EuroCAD alors l'EuroCAD je ne trouve pas très intéressant comme je vous l'avais dit il y a quelques séances pourquoi ? parce qu'il ne fait que d'osciller regardez depuis finalement le début de l'année on est dans un range on est entre 1,52 et quelques et 1,49 voilà c'est le range depuis le début de l'année donc là le RSI repasse au-dessus de 50 ça veut dire qu'on pourrait revenir à 1,52 à peu près maintenant de là à passer au fier acheteur à ce niveau de prix je ne vois pas comment on peut avoir un bon ratio de ce que rendement donc moi le EuroCAD j'ai rien j'ai pas de scénario c'est haussier mais j'ai pas de scénario donc mais alors qui était en retard donc CAC et DAX j'ai loupé alors pour le CAC et DAX en gros c'est consolidation en intraday on n'a pas de catalyseur attendu donc on devrait rester je pense entre les plus hauts de la veille enfin entre les plus hauts finalement de l'ouverture et les plus bas de la veille qui correspondent également aux plus bas de mardi donc on devrait rester dans ce range en tout cas c'est ce que je m'attends moi je m'attends à ce qu'on reste entre 5488 points et 5443 donc dans un range de 40 points et tant qu'on est dans ce range et bien voilà en swing il n'y a plus grand chose à faire si on passe en dessous bon bah c'est direction 5371 par contre si on passe au dessus et je dirais même plutôt au dessus des 5500 bon bah là c'est direction les 5006 voilà en attendant tant qu'on est dans le range encore une fois il n'y a pas grand chose à faire et c'est pareil pour le DAX DAX voilà on est en train de temporiser ce qui est normal après une hausse voilà on a fait quand même une belle hausse ces dernières séances enfin plutôt la semaine dernière donc c'est normal qu'on est une phase de respiration si on sort par le bas bon bah c'est objectif les 11600 par contre si on sort par le haut bien c'est objectif 12004 Nasdaq on reste comme le sur S&P exactement Nasdaq alors je regarde pas toujours Nasdaq Nasdaq mercredi alors on a eu un nouveau plus haut sur le Nasdaq vous voyez que le Nasdaq là il est à quelques points de ses sommets historiques donc et en plus on a une div ça ça sent pas bon ça ça sent la prise de bénéfice ça sent le fait qu'on va aller tester 7600 on va peut-être avoir en fait un nouveau sommet qui va en fait s'avérer être un bull trap avant une correction moi je le vois comme ça je vois quelque chose comme cela en tout cas je serais pas du tout surpris je serais pas du tout surpris qu'on fasse voilà un nouveau record d'une vingtaine d'une trentaine de points qui est du coup de l'euphorie et que finalement on est enfin alors je parle pas de krach mais qu'on ait enfin une baisse de 5% une baisse de 5% c'est sain c'est sain après une hausse aussi importante d'accord après une hausse aussi importante regardez ça fait marché a pris près de 1000 points depuis la fin du décembre marché a pris il a pris plus de 1000 points pardon il a pris près de 2000 points il a augmenté de 31 31% 31% en 3 mois en un peu plus de 3 mois c'est énorme c'est énorme j'ai pas souvenir d'avoir vu ça ça doit exister bien évidemment mais c'est rare c'est rare donc là à mon avis on va connaître quelque chose comme cela on va aller chercher 7600 on va peut-être les dépasser gros bull trap et ensuite on va avoir une petite correction avant potentiellement des nouveaux plus hauts ensuite ce sera qui tout double voilà qui tout double donc voilà Nasdaq pareil que le S&P c'est à dire que c'est haussier on n'a pas de signaux baissier vendeur majeur pour le moment en tout cas pas tant que le RSI ne passe pas sous 50 et c'est dès que le RSI passera sous 50 que là on pourra s'attendre à un retour à 7200 vous voyez peut-être qu'on va faire une épaule tête épaule mais là c'est clairement trop tôt pour le dire mais vous voyez peut-être que finalement ce qu'on va faire c'est quoi c'est un nouveau plus haut on va revenir à 7200 pour x ou y raison on va avoir un rebond à 7500 et ensuite à la capitulation ça c'est un scénario parmi tant d'autres qui pourrait se passer d'accord personne ne peut savoir ce qui va se passer en avance on peut avoir des convictions moi ma conviction à court terme c'est qu'on va chercher 7690 même les 7700 par contre vu la divergence je reste prudent ce qui est sûr c'est que vu la divergence c'est clairement pas le moment d'acheter le marché actions voilà voilà donc pause pas de marché et non j'ai pas vu le bitcoin alors le bitcoin est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis hier parce qu'il consolide enfin il consolide il est aussi à très très court terme mais c'est pas non plus vous voyez on est revenu ah on est revenu chercher ces 5000 points ça je l'avais pas vu donc 5000 points regardez l'URSI ça se sent pas bon ça se sent la prise de bénéfice là l'URSI qui est passé sous 50 on est peut-être au début alors je dis pas d'une nouvelle baisse majeure mais d'une correction d'une partie de ce mouvement voilà le mouvement on peut s'attendre à un retour à 5000 points moi je pense que ça va se faire à court terme aujourd'hui ou demain 5000 vu la divergence en plus ce récit pas sous 50 alors je vais mettre sur du 8h 8h il est un petit peu mieux que le 4h sur le bitcoin parce que le bitcoin il cote 24h sur 24 et la particularité du bitcoin c'est qu'il est volatile à toutes les heures enfin ce que je veux dire c'est que ça soit la séance asiatique européenne ou américaine la volatilité voilà il n'y a pas une sorte de saisonnalité alors que par exemple si vous prenez l'euro dollar l'euro dollar il sera beaucoup plus volatile pendant la séance européenne et américaine que pendant la séance asiatique parce que c'est une devise européenne et le dollar une devise américaine d'accord le bitcoin c'est une devise mondiale une crypto monnaie mondiale une crypto active vous appelez ça ce que vous voulez mais il est échangé de façon mondiale donc en fait la volatilité elle peut autant être à 2h du matin qu'à 16h l'après-midi ou à 8h d'accord donc le 8h du coup il est un peu plus adapté selon moi que le 4h sur le bitcoin donc si vous avez l'habitude enfin sur le bitcoin ou sur le crypto donc si vous avez l'habitude d'analyser vos graphiques sur le 4h sur le forex ou sur les indices regardez plutôt le 8h sur le bitcoin donc là vous voyez que le RSI il est baissier on peut s'attendre enfin il est baissier il reste bullish parce qu'il est au-dessus de 50 mais on voit que le momentum ralentit donc là l'objectif c'est que le RSI atteigne 50 donc voilà on pourrait avoir quelque chose comme finalement regardez ce qu'on fait d'un point de vue momentum d'un point de vue du prix tout cela se concrétise par quelque chose comme cela voilà et ensuite éventuellement soit une petite phase de baisse avant une nouvelle hausse ou soit voilà une correction avant une nouvelle hausse ou une correction avant une chute ouais mais c'est ça en fait ce qui va se passer c'est l'un de ces scénarios là ce qui est tout à fait logique ce que tout le monde sait je n'invente rien ici mais voilà le fait que le RSI baisse on voit que le momentum diminue donc là la question qui se pose c'est est-ce que le RSI 8 heures va passer sous 50 s'il passe sous 50 on anticipera plutôt le deuxième voire troisième scénario par contre voilà si on pourrait avoir une consolidation au niveau des 5200 actuellement jusqu'à temps que le RSI atteigne 50 et une fois que le RSI atteindra 50 soit on aura un rebond et dans ce cas là bon ben on ira chercher des nouveaux sommets depuis les 5002 des nouveaux sommets annuels ou soit le RSI passe sous 50 d'accord et dans ce cas là bon ben c'est le deuxième ou le troisième scénario voilà donc pour ce point de marché je n'ai rien d'autre à rajouter merci pour votre attention je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour ma dernière revue de marché de la semaine